Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'une maladie, d'une maladie que l'on attrape en feuilletant de vieilles photos, il s'agit de la généalogie. Alors effectivement qui n'a pas rêvé de savoir ce que faisaient ses ancêtres où ils habitaient, etc. de faire vivre une espèce d'histoire de famille on va dire. Alors pour démarrer son arbre généalogique vous pouvez vous appuyer sur les archives départementales, les registres d'état civil évidemment et les registres paroissiaux. Alors en effet les registres paroissiaux sont bien intéressants parce qu'à la révolution française beaucoup d'actes sont partis en fumée. Il existe donc une autre possibilité à part les archives départementales c'est les sites spécialisés, c'est ceux que l'on va voir aujourd'hui. Alors il en existe plusieurs bien évidemment guide-généalogique.com, geneanet.org et philae.com. Il en existe beaucoup d'autres. Celui qui personnellement a retenu mon attention parce que j'étais censé, mais ça n'a pas été le cas, avoir des ancêtres étrangers, on peut choisir chez Geneanet le pays, le pays d'origine des ancêtres que l'on recherche. Donc c'est celui qui a attendu, qui a attiré mon attention on va dire. Donc je me suis rendu sur Geneanet. Au préalable, pour bien démarrer, il faudrait un petit conseil, démarrer de la deuxième génération, c'est-à-dire d'une personne décédée il y a environ une cinquantaine d'années. Et pour bien démarrer également, une fiche d'état civil va s'avérer indispensable. Vous pouvez, soit dit en passant, faire la demande à la mairie de naissance de la personne, de votre ancêtre, et vous demander cet acte de naissance avec filiation, ce qui vous permettra d'avoir sur cet acte de naissance le nom du père et de la mère, ce qui vous facilitera grandement les recherches. Alors, je me suis rendu donc sur le site Geneanet, comme je vous disais, j'ai tapé dans mon moteur de recherche Geneanet, et ce qui est apparu à mes yeux, la chose qui m'a frappé, vous l'avez ici entouré, c'est que le fonctionnement du site est collaboratif et les données mises en ligne par les membres sont consultables gratuitement par toute personne intéressée. Alors, c'est fort intéressant, effectivement, c'est du collaboratif, il ne reste plus qu'à vérifier les ancêtres et voir un petit peu si les informations sont exactes, mais en principe, elles le sont. Donc, je me suis rendu sur le site de Geneanet. Voilà le panneau d'accueil que j'ai trouvé au préalable. Donc, à gauche, vous avez un bouton rechercher, où il faut taper, bien évidemment, le nom de famille de la personne, le prénom et le conjoint, si vous le connaissez, le rechercher. Donc, tous ces éléments sont à remplir, bien évidemment, et taper sous le bouton de recherche. Bon, il s'avère qu'en fait, ma grand-mère, je l'ai retrouvé, effectivement, mais assez loin. Je l'ai trouvé à la page 63. Alors, je me suis dit qu'effectivement, il y avait peut-être d'autres choses à faire. Et les autres choses à faire, c'était bien évidemment de s'abonner sur le site, ce serait plus facile. Donc, je me suis rendu ici, où au préalable, il y avait noté de devenir premium. J'ai cliqué sur le site et j'ai payé en ligne et j'ai reçu quelques instants après. Ceci, qui vous permet de voir que j'ai payé 12,50 euros pour un trimestre. Et surtout, de voir que vous pouvez arrêter le renouvellement automatique quand vous voulez. Vous pouvez également le prolonger si vos recherches ne sont pas terminées. Voilà, ça vous permet également d'imprimer votre facture où tout est clair. C'est-à-dire, vous avez votre nom, votre prénom, votre adresse, puisque vous l'avez mis lorsque vous avez payé en ligne. Et vous avez surtout le nom et l'adresse postale de GeneaNet. Une fois qu'on est abonné, on se trouve avec un panneau qui est beaucoup plus important. Où on peut, outre le nom, le prénom, mettre la profession si on la connaît, le conjoint et certains événements, comme les dates de naissance ou les dates de décès. Et donc, vous avez, une fois que vous avez lancé la recherche, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Les premières possibilités sont des petits arbres que vous avez. Et la deuxième possibilité sont des fiches. En quelque sorte, une fiche d'état civil numérisé. Alors, j'attire votre attention sur ces arbres-là. Si vous avez de bons yeux, le premier arbre en haut, vous voyez qu'il y a marqué dessous M Boiseau. Et le deuxième arbre tout à fait en bas, il y a marqué Gaël 30. Ce sont les personnes qui ont réalisé et qui ont fait des recherches d'arbres généalogiques et qui ont laissé une partie de leur arbre généalogique sur le site. Ce qui facilite, soit dit en passant, les recherches. Alors, pour constituer cet arbre généalogique, j'ai procédé de la façon suivante. J'ai dessiné un petit carré comme ceci. J'ai cliqué sur le bleu du carré et j'ai fait format de cellule qui se trouve ici. J'ai choisi le style de trait d'encadrement et j'ai fait contour et cliqué ensuite sur la touche OK. Voici mon carré constitué. Ça, c'est la première astuce, si l'on peut dire, pour constituer un petit arbre généalogique. Ce que j'ai fait également, qui va peut-être vous rendre service, c'est que j'ai fait des liens. J'avais trouvé, par exemple, une carte postale intéressante du site et je voulais la garder, la conserver pour l'imprimer après dans les documents, tout comme les extraits de naissance. Donc, j'ai bleuie l'URL en haut. Clic droit. Copier. Je ferme ceci. J'en ai plus besoin. Et sur carte P, je fais un clic droit. Et je clique sur lien qui est ici. Et je vais recopier le lien en faisant clic droit coller. Et j'appuie sur la touche OK. Et j'ai ainsi mon lien constitué. Et je peux revenir quand je veux sur le lien, sur la carte postale en question, ce qui me permettra par la suite d'imprimer tous les éléments. Ça, c'est la deuxième astuce. Et la dernière, en fait, c'est ici dans Affichage, dans l'onglet Affichage, vous pouvez, pour des raisons de facilité ou d'esthétique, vous masquer les quadrillages. Ici, vous avez donc des pages blanches qui vous permettent de présenter quelque chose de plus conséquent. Je n'ai pas fini. Je suis arrivé en 1633. Mais vous voyez que cet ancêtre ici, je vais avoir certainement son père, sa mère. Ensuite, le père et la mère. Pareil ici. Pareil de l'autre côté. Je n'ai pas fini. Et je pense avoir du bon temps à passer cet hiver. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et à plus tard. Au revoir. Et bien voilà, constitué son arbre généalogique m'a paru intéressant, surtout dans ses conditions de réalisation. Écoutez, je vous souhaite autant de chance que j'en ai eu dans la construction de cet arbre qui en est rendu à l'heure actuelle aux alentours des années 1580. J'ai eu effectivement peut-être un peu de chance. Je vous en souhaite autant. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501